Dans le bassin de l'embouchure de la rivière Langevin, Bichic l'a pas monté, mais l'a grimpé. Pour récupérer le précieux alvin sur la paroi rocheuse, il faut utiliser des techniques improbables et prendre des risques. C'est pas facile de racler, franchement, parce que, comme vous le voyez, il n'est pas droite, et les roches sont chaudes, il faut dire les choses comme il est, nous en été, et ils glissent énormément. D'ailleurs, s'ils voient le roche pas haut, ils tombent directement dans la chute. Il vaut la peine ? Ben, on va dire pour nous, si nous guérons un petit carré pour manger, ce serait bien. Johan, 15 ans, lui aussi a le sourire, et ce soir à la case, la marmite sera joliment garnie. Johan, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un petit carré pour la case ? Je peux goûter. Une journée au soleil, à guetter, à capturer, une journée de sacrifice, tant pour le pêcheur que pour le consommateur, qui lui aussi se donne les moyens. Là, nous voyons si Bichic l'a monté, et nous voyons aussi l'a monté pour prendre un petit carré. Combien kilos, là ? Ben là, il a dit 70 et 90, le kilo, on dirait. Vous seriez prêt à mettre ce prix-là dans un kilo Bichic ? Ben, un kilo, oui, pour goûter. Les Bichic... L'angevin a une particularité aussi, c'est que des fois, ils montent avec petits crabes, parce qu'il y a plein de petits crabes qui vivent dans l'embouchure, là, et ils donnent un goût particulier au carré de Bichic de l'angevin. Le goût n'est pas la seule particularité de l'angevin. Un site exceptionnel et unique quant aux techniques de pêche. Ici, pas de Vouvre. C'est spécifique à l'embouchure de la rivière. Comme c'est un bassin, on met des nasses dessous, et comme les anciens, ils ont toujours pêché, nous ici, on s'agonie. On met des... C'est comme des rabannes, mais c'est en jute, en toile de jute. On fait un triangle, on met des galets dedans, et on va au fond de l'eau, on pose, et on attend, le lendemain, on vient les lever. Et c'est le seul endroit qu'on pêche comme ça, quoi. Les autres endroits, c'est des nasses et des canaux. Mais nous, ici, c'est spécifique, la rivière, la forme, on ne peut pas pêcher autrement. Des pêcheurs aux anges, avec près de 4 tonnes pêchées en une semaine. La dernière pêche miraculeuse à Langevin date de 2011, avec un peu plus de 2 tonnes.